Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne, c'est Sandra. Et puis, je suis ici pour faire votre lecture pour la semaine prochaine. Alors, à partir de demain jusqu'à vendredi, du 2 septembre, aller jusqu'au 7, je crois, Général et Amour. Et je voulais essayer quelque chose de relativement nouveau. Je vais brasser les quatre jeux ici. Puis je vais choisir une carte de chaque. Je vais faire trois piles. Et la pile qui vous parle le plus, ce sera la pile pour votre lecture. Et je vais mettre le temps pour chaque en dessous dans les commentaires. Pour vous, vous pouvez aller sauter directement à votre lecture. Il se peut qu'il y ait plus qu'une pile de cartes qui vous parle ou qui vous dit quelque chose. Vous pouvez les écouter toutes les trois, en écouter deux ou juste une. OK. Donc, celle-là, je vais sortir. Non, je ne vais pas les sortir. Un instant. Je vais faire ça. Je sens que je dois les brasser encore un peu. Je suis désolée. On va essayer ça comme ça. Alors, les messages pour trois collectifs. Trois différents collectifs. Oh! OK. J'aurais pu faire tout ça avant, mais j'aimerais mieux que vous voyiez les cartes se faire brasser. OK. Je vais mettre ça de l'autre côté. Un message pour le collectif, ici. Un message pour le collectif, pour la semaine du 2 au 7 septembre. Au 7-8 septembre. OK. On va y aller avec le prochain. D'autres messages pour la semaine prochaine. Général et amour pour le collectif, les collectifs, les trois. Général et amour pour le collectif, les trois. Bon. Général et amour pour le collectif, les trois. Un, deux. Et trois. OK. Je ne sais pas si vous pouvez déjà... Voilà. Une dernière carte. Je vais aussi mettre pour, si vous voulez sauter, le brassage de cartes. Vous pouvez aller directement... OK. Dernier message pour chaque collectif. OK. OK. Alors, le brassage est terminé. On a la pile numéro 1, 2 ou 3. Regardez-les comme il faut. Choisissez celle que vous pensez qui vous parle le plus et on va commencer. OK. On va commencer avec la pile numéro 1. Alors... Wow. On commence avec l'étoile. Très belle carte ici. OK. Je vais penser... Ça, c'est la pile numéro 2. Pile numéro 3. OK. Alors, on a l'étoile. Vous n'allez pas me croire, mais vous m'avez vu brasser les cartes. Alors... L'étoile. Il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a du bonheur. Wow. C'est vraiment beau. Six de feu. C'est vraiment très beau. Et... Observateur. Alors, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1... Mon Dieu, c'est vraiment une belle semaine pour vous. Euh... Il y a eu beaucoup de lâcher prise de... De... D'un paquet de... Euh... De blocages qui vous... Qui vous freinaient dans votre parcours ici. Et là, on retrouve une paix intérieure. Beaucoup plus. Une légèreté. On ressent une légèreté. Euh... Moins de... De nuit blanche, peut-être. Ou... S'il y a encore des nuits blanches. C'est par habitude. Et non pas par soucis. Alors... Peut-être faire quelque chose pour ça. Euh... Côté travail, ça coule très bien. C'est... Harmonie avec les collègues. Il n'y a pas vraiment de gros pépins de ce côté-là. Euh... Vous vous sentez fiers. Plusieurs d'entre vous se sentent très fiers de où est-ce que vous êtes rendus maintenant. Et vous vous sentez fiers de la façon que vous aviez géré euh... les réactions ou... Les réactions que vous pouviez avoir euh... concernant certaines euh... situations. Alors... Vous êtes plus posé. Vous êtes plus observateur. C'est ça. Vous... Vous observez aussi les autres euh... dans le sens que vous... vous êtes un peu euh... C'est vraiment difficile d'exprimer ce feeling. Mais vous voulez apprendre des autres. Alors, vous êtes observateur de ce qui se passe alentour. Vous êtes observateur de vos réactions aussi. Plus. Vos émotions. Alors... Vous êtes maintenant euh... Plus conscient. Des euh... Les... Choses. Ou les gens qui sont catalystes à vos réactions. Qui vous amènent à réagir d'une telle façon. Alors, vous êtes plus éveillé et plus observateur de ses émotions. Alors, on se pose la question. Comment ça se fait que je réagis de cette façon avec cette personne? Ou... Quand cette personne dit... Me dit ces choses-là. Ou... Quand ces choses-là m'arrivent. Ou... Vous allez plus observer comment que vous réagissez. Ok? Ça, c'est vraiment l'énergie de la semaine. C'est d'en être conscient. Vous allez... Ça va très bien aller en tout cas. Vous êtes très en paix avec vous-même. Et vous êtes prêts à continuer à faire le travail que vous aviez déjà commencé il y a quelques temps maintenant. Vous êtes prêts à continuer ça parce que vous voyez, vous le sentez que vous en arrivez là. Vous le sentez. Vous voyez le voir là. Ça commence à... Je commence à me sentir transformée. Une transformation. Une... Le Tucson... Le... 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 La Chenée qui devient un papillon. Si vous voulez, c'est un moment de transformation ici pour le collectif de la pile numéro 1 et pour bien d'autres mondes aussi. Mais une victoire ici, on avance, il y a beaucoup de passion, une nouvelle passion d'avancer, de se faire une belle vie, moins réactive. Une belle vie moins réactive parce qu'on a appris beaucoup de leçons. Les réactions, c'est souvent en rapport avec notre égo, l'égo très très fort. Alors c'est pour ça qu'il faut observer notre égo parce que notre égo, ce n'est pas nous. Notre égo, ça vient avec, moi je crois, avec le cerveau et le corps et les apprentissages, l'endoctrination. Je vais arrêter ça là. Alors, pour la pile numéro 1, c'est le message pour vous, ça va super bien. Continuez à vivre la paix intérieure, visez toujours ça. L'arche-prise, des situations, des choses qui sont hors votre contrôle. On se revoit bientôt pour une autre lecture et je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine, bye bye! Ok, on va y aller avec la pile numéro 2. La pile numéro 2, ici. On commence avec l'anse des épées. Hum, wow! On est motivé, on est déterminé. Là, on avance rapidement. Ici, on s'est décidé. On s'est décidé. Un nouveau début, ici. Un nouveau début pour vous. La pile numéro 2, le collectif. Vous êtes sur le bord. Vous êtes prêts à vous lancer. Peu importe. Même avec une... Vous êtes prêts à vous lancer avec une... Une attitude ou un sentiment enfantin. Pas enfantin. Jeûne. Jeûne. Vif. Vif d'esprit. Vous êtes prêts. Vous êtes excités comme dans le temps. Ok? De ça. Ce nouveau début, ici. Wow! Regardez ça. C'est beau. Puis, euh... Plusieurs d'entre vous, vous êtes... Signe R. Moi, je vois ça, j'aime beaucoup, ici. Mais ça peut être balance et ça peut être verso, aussi. Mais c'est une énergie que je ressens. Vous avez le messager de l'eau. Il y a de l'amour qui s'en vient possiblement, ici. Un nouveau début en amour, peut-être, ici. Ah oui, une offre d'amour, ici. Une offre sincère. C'est pas une offre, je vous dirais, d'un grand engagement, là. Ok? C'est plus, peut-être, un message texte. Peut-être un appel. Peut-être une invitation pour aller prendre un verre. Ou aller souper. Ou quelque chose comme ça. Aller prendre une marche. Quelque chose de petit, quand même. Mais, quand même, quelque chose d'intéressant. D'intéressant qui aurait peut-être de promesse. Alors, peut-être un nouveau début, ici, comme je vous dis. Quelqu'un a enfin décidé. Bon, bien, je pense que je vais me lancer dans ça. Et cette personne a un cœur assez fidèle. C'est quelqu'un que vous pouvez vous fier dessus. Regardez ça, c'est beau. Vraiment, pour pile numéro 2, là, c'est de l'amour qui s'en vient. Un nouveau début en amour. Ah! Je suis super contente pour vous! Vraiment, vraiment. Ça peut être j'aimeaux. Comme je vous dis, ici, il y a du j'aimeaux, alors. Parce qu'on voit, là, les jumeaux, ici. Ça fait que ça peut, pour les j'aimeaux, les j'aimeaux, les j'aimeaux, un nouveau début pour vous, possiblement, en amour. Pas nécessairement quelque chose d'énorme, pour tout de suite. Mais, un bon début. Quelque chose qui pourrait avoir une bonne, une belle promesse de quelque chose de beau. Alors, c'est tout pour vous, la pile numéro 2. Parce que, je ne vois pas, là, le lien avec le travail, ici. Ici, c'est le travail, ça va super. Mais l'énergie est extrêmement bonne et fraîche et nouvelle, OK? Alors, ça va être tout pour vous, la pile numéro 2. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous reviens avec d'autres lectures, très bientôt. Bye, bye! Et on y va avec la pile numéro 3. On commence avec l'anse des coupes. Quel symbole d'amour, ça! Amour pur, inconditionnel. Amour vrai. Amour guidé. Guidé, guidé spirituellement, ici. Deux personnes très spirituelles, ici, dans la pile numéro 3. Ce que je peux voir. C'est une relation qui deviendra, qui va vous, vraiment vous élever. Vous épanouir. Très, très épanouissant spirituellement. Ici, c'est 10 de l'air. Je ne sais jamais comment le dire. Il y a eu une fin de quelque chose. Et on voit un nouveau, près à un nouveau début ici, OK? Mais le 10 de l'air, ça indique qu'il y a eu une fin, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise fin. C'est une belle fin. Une fin qui vous a rendu plus efficace dans votre ascension spirituelle, si on veut dire. Qui a rendu l'ascension spirituelle plus rapide. Wow! Vous aviez passé par quelque chose d'assez intense, là, vous, là, dans la pile numéro 3. Quelque chose d'assez intense, mais qui vous a donné énormément. Vous aviez eu mal, mais vous aviez dû passer par là. Parce qu'imaginez, si vous n'êtes pas passé par là, vous ne serez pas rendu où est-ce que vous êtes rendu là. Il faut être reconnaissant, même quand c'est très, très, très difficile et très déchirant, c'est dans ces moments-là que c'est le plus... Désolée, ça, c'est mon fils. Le plus... Un instant. Allô? Je fais une lecture. Tu peux-tu me rappeler dans deux minutes? Je suis en train d'enregistrer. Il n'y a pas trop bas. Je suis désolée. OK. Alors, comme je disais, c'est... Ça, c'est une fin de quelque chose qui vous a appris énormément. OK? Vous avez appris des leçons. Si vous n'aviez pas passé par là, vous n'auriez pas eu votre croissance spirituelle ou vos leçons apprises ou vos moments de... Ah, wow! OK, là, je viens de comprendre pourquoi que j'agis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi que ça s'est arrivé, pourquoi j'ai dû apprendre ça. Une chance que j'ai appris ça. Alors, maintenant, on est reconnaissant des leçons apprises. Et... Hum! Ça tourne beaucoup dans la tête. Alors, cette situation ici vous a causé énormément de turbulences, si on veut. Énormément de déchirements émotionnels, beaucoup de questionnements, beaucoup de... Comment est-ce que je me suis rendue là? Comment ça se fait que je me suis placée dans une telle situation? Pourquoi que je réagis comme ça et pourquoi je ne suis pas capable de lâcher prise? Vous devez lâcher prise, si vous n'aviez pas lâché prise, parce que... Regardez l'énergie ici. C'est très lourd. Regardez l'expression. La personne, là, entre vraiment à l'intérieur d'elle-même ici. Pas nécessairement une mauvaise chose, mais il ne faut pas y rester. Où est-ce qu'on tourne, on tourne, on tourne, puis ça ne se termine pas. C'est pas la cassette, OK? Pour certains d'entre vous, c'est ça. Quand même, l'appel numéro 3, ce que je peux voir ici, c'est que plusieurs d'entre vous, vous sortez d'une situation qui a été très difficile. C'est une belle fin. Pas une mauvaise fin, c'est une belle fin. Il y a eu du chagrin, mais on s'en sort et on essaie de travailler avec, en fait, comme j'expliquais, pas de ne plus être dans l'énergie, mais de travailler avec l'énergie, de travailler avec ce qui reste à travailler. Focuser sur ça, si vous aviez à focuser sur quelque chose, c'est le dialogue interne qui se fait, peut-être, trop longuement. sur une même chose. On a plusieurs préoccupations, mais la mettre sur une préoccupation, mettre tout le focus, tout le temps, toute l'énergie, toujours, toujours les mêmes pensées là-dessus, ça va vous nuire à la longue. Fiez-vous sur moi. Ça va vous nuire. Ça devient très, très malsain. Très belle carte pour commencer la semaine. Vous aviez tout ce que vous avez besoin pour ne plus, pour travailler avec ces énergies-là pour vous en sortir. Et vous avez demandé l'aide. Parlez à des gens, les meilleurs amis, c'est fait pour ça. Ou allez consulter si vous voyez que vous avez besoin. Ça, c'est une carte indiquant aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Mais vous avez aussi un guide spirituel et vous aussi à l'intérieur. Vous. Ça, c'est vous ici. Votre personne. Pas l'ego, l'autre personne. La vraie personne. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Puis le numéro 3, ça, c'est votre message. J'espère que ça vous parle. Et je vous reviens avec d'autres lectures très bientôt pour tout le monde. Et merci de partager et de vous inscrire à ma chaîne. Et d'aimer les vidéos si elles vous parlent. On s'en voit bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501